Cette fois il a intérêt à ne pas planter intérêt à ne pas planter parce que j'en ai marre c'est un peu prochain plantage on arrête jusqu'à demain déjà qu'il va falloir que je monte toutes les parties ensemble hier j'ai fait quatre noms pas hier samedi j'ai fait quatre heures du jeu heureux c'est ici j'ai fait quatre heures de jeu samedi j'ai on n'a eu aucun problème et aujourd'hui on peut même pas faire même pas faire de tranquillement on a tenu quoi en max en grand max aujourd'hui deux heures ça commence à m'énerver sérieusement cette zone du jeu qui plante et tout ça pour faire une quête secondaire que j'aimerais bien terminer pour en connaître la fin je perds juste tout mon sang il pouvait pas faire en sorte que la barre de elle se rend plus s s elle soit gardée elle bouffe le rat d'accord pourquoi est ce que tu as visé celui là je ne sais pas arrête de loquer le jeu bordel la caméra j'y vois rien c'est bien je vois je voulais utiliser mon sang intelligemment j'ai tout gâché mais non mais ça c'est chiant il arrive comme ça et me tue hop one shot voilà merci au revoir je suis obligé de tuer les trois pour pouvoir ensuite aller ouvrir la porte pour ensuite en retuée les trois mêmes et ensuite trouver l'enfin l'endroit de maquette secondaire punaise c'est pas du tout chiant finalement le mode difficile c'est pas tant difficile c'est juste le mode le jeu qui le jeu qui crache qui est chiant à ce rythme là death stranding on le verra pas si je crache toutes les heures à non c'est pas relou du où est l'autre rat il y a deux rats normalement où est le second là il vient de paupé il y en a un troisième tu vois j'étais là j'étais là le rat était derrière moi il s'est tp sur le rat je te mets quelques coups d'avance ensuite je me casse lui c'est le plus relou mais non c'est pas ça que je voulais faire oh merde j'ai plus de balles maintenant oh putain je vais oublier que j'avais toujours pas changé d'armes mais non mais je fais une esquive soin de toi voilà il m'a pas donné de balles comme par hasard là il me donne pas de balles ça veut dire qu'il faut que je mette l'autre arme on espère cette fois pouvoir réussir à aller derrière cette porte et pas qu'elle me pousse alors que je suis pas dans son trajet lui il suffit de le bourrer et maintenant cette putain de porte et non j'aurais dû passer derrière la porte j'étais pas dans le trajet de la porte il faut se les faire les trois dans une pièce confinée c'est génial mais non mais j'appuie sur le dash c'est relou c'est tellement relou c'est tellement relou tu peux rien faire à part faire un dash et essayer de mettre un coup c'est plus beau d'un coup c'est plus beau c'est plus beau c'est plus beau je sais il faudrait que je passe du niveau ça faciliterait les choses il faudrait que j'améliore mon personnage aussi ça faciliterait grandement les choses et jusqu'à présent j'ai réussi à tout faire sans passer de niveau où il est le rat ? où est le rat le rat ? là il y en avait un troisième tout à l'heure de rat je l'ai presque tué c'est juste lui là qui est chiant on va pas se tromper voilà on reste avec allez quand t'as plus d'endurance c'est un peu plus complexe attaquer heureusement que des fois ils sont un peu aveugles je veux juste le bouffer pour me faire du sang ça lui fait rien on va pas On dira pas que ça me permet de farmer les objets de craft aussi, de les tuer en boucle. Allez, on va le tuer. Voilà, et maintenant je les bute. Mais non putain. Mais juste un coup de sa torche, ça m'a vidé toute ma vie. Non, j'ai pas d'armes à distance à part le fusil. J'ai les piques qui sortent du sol, mais ça consomme tellement de sang que je peux pas me soigner si je fais ça. Et bon, j'ai vu que je peux reculer et les avoir comme ça. Il faut que j'y arrive. J'ai pas envie de terminer ce live sur... J'ai rien fait pendant deux heures. Au total, ça fait quatre heures de live aussi, bientôt. Entre les deux heures... Non, ça fera trois heures et demie. J'ai pas envie en trois heures et demie d'avoir fait quoi ? Ça en boucle. Ça me plaît pas. Enfin, j'aurais sauvé un citoyen, mais j'aurais fait quelques cas de secondaire. Mais enfin, mais je... J'aurais rien fait d'intéressant. Tandis que si j'arrive à terminer cette cas de secondaire, j'aurais fait des cas de secondaire aujourd'hui. Et ça, c'est bien. Les rats... Les rats qui sont pas encore apparus. Y'a pas un rat qui veut apparaître ? Merci. Voilà. Et après on court. Sinon il va... Ah non mais alors lui. Je ne sais pas comment j'ai esquivé son coup mais je l'ai esquivé, tu as vu la distance qu'il parcourt ? On profite qu'il soit en train de revenir dans sa zone d'aggro mais d'où il m'a tiré dessus je pensais qu'il était voilà sors de ta zone d'aggro et on va te buter heureusement qu'il n'y a pas sa vie qui reset parce que sinon ce serait bien chiant j'arrive à l'amener plus regarde moi la vitesse jusqu'où il va tu as vu jusqu'où il va avec sa charge il traverse tout c'est abusé si tu laisses qui je passe c'est abusé il a beaucoup trop d'allonges il a beaucoup trop de distance par couvertes avec sa charge c'est pas grave On va voir. Et ils partent. Il revient, il revient. Je ne peux plus le faire. Il va falloir les taper. C'est la manette, c'est rien. C'est un habituel la manette. Je lève et l'autre quand je me reposerai. Et comment je fais pour recharger la barre de sang ? Il faut les croquer. Il faut les croquer et leur prendre du sang. Et pour les croquer et leur prendre du sang, ça ne va pas être simple. Puisqu'ils sont derrière une porte. S'ils n'approchent pas, ça ne va pas le faire. Ils étaient à moitié buggés tout à l'heure. Maintenant, ils sont devenus intelligents. Ah, évidemment, ça ne passe pas à travers une porte, ça. Toi, t'es assez proche. Voilà. Oh, punaise. J'ai plus de sang pour me soigner. Il passerait presque à travers la porte. Allez. Il reste le plus dur. Il reste le plus dur. Il me met un coup, je meurs. Bon, j'ai réussi à le mettre dans une boucle. Non, non, il ne va pas partir jusque là-bas. Non, 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 fais pas ça. Fais pas ça, reviens. Voilà, reviens, reviens. Non. Non, la caméra est buggée. Bordel. Et bon. La caméra était bloquée. Non, on ne peut pas sucer le sang des cadavres. Voilà, en fait, vu qu'on n'est plus en combat, la caméra, elle délocque. Sauf qu'elle était restée bloquée dans le lock du personnage. Donc, en fait, je loquais un truc invisible. C'est génial. Allez, on va la voir. On va la voir. S'il est buggé comme ça, à faire un coup à chaque fois, on va la voir. Et jusqu'où il va ? Il recule jusqu'à sa zone, en fait. Je peux lui mettre deux coups à chaque fois, on va la voir. Punage, je réussis. Enfin. Non, il faut trouver le bon endroit, qui est censé être ici. Ah ben oui, c'est là. On n'a juste pas de vie. Parce que si je meurs, j'imagine qu'il va falloir que je me retape tout encore. Donc voilà, quoi. Je n'ai pas tellement envie de mourir. Il n'y a personne à l'intérieur. Bon, moi, je gagne des balles. On va pouvoir remettre. Il n'y a l'air d'avoir personne. C'est parfait. C'est pour monter. À l'étage, il doit y avoir du monde. Je ne sais pas si on peut le voir. On a donné des médicaments. Je vais pouvoir refaire des traitements. Là, il y a quelqu'un. Il est niveau 17. Oh, bordel. Bon appétit. Moi, je vais... S'il est seul, ça va. Ça peut le faire. Je peux passer sans attirer son attention et voler les documents. Oh, j'ai gagné un collectible. Pourquoi il ne veut pas les prendre? Je ne voulais pas l'attaquer. Je ne voulais pas l'attaquer. Je ne voulais pas l'attaquer. Et ça affole tout avec ta torche. Je l'ai eu. C'est bon. Oh, un pieu usé. Non, pas ça. Et c'est meilleur. Alors, monsieur, après avoir observé le Pembroke Hospital... Pendant deux semaines maintenant, nous pouvons confirmer qu'une activité empirique a lieu au sein de cet établissement. Nous avons maintenant la preuve qu'un suceur de sang femelle se trouve dans l'hôpital. La bête est futée. Elle se comporte comme une patiente souffrant. Le trouble psychiatrique. Afin de cacher sa véritable nature impie. Je me suis personnellement introduit dans l'hôpital. Et j'ai entendu la créature se lamenter de la soif de sang causée par la décomposition de son corps. Mais il y a pire. Le directeur du Pembroke Hospital est autre que le docteur Swansea. Selon notre chef d'équipe, Amanda Tilton, qui est morte hier dans un combat de 15 cales près du canal, il se pourrait qu'il soit membre de la conquérerie de l'étoile de Saint-Paul. Si cela est vrai, il se pourrait que quelque chose d'important se trame entre les murs du Pembroke Hospital. Peut-être l'endroit abrite-t-il même un île vampire protégé par ces foutus traîtres de l'étoile. Nous ne savons pas quoi faire, mais nous sommes convaincus que vous devriez rapidement, avec des renforts, vous devriez venir rapidement avec des renforts et des matériaux lourds. C'est trop tard, maintenant, j'ai volé les documents, tu ne pourras pas venir. Maintenant, on rentre. On quitte cet endroit. C'est quoi, sinon, les autres 4 secondaires que j'ai? J'ai ça. Oui, mais c'est hyper loin. Et ça, c'est quoi? Combien sur le... Ah oui, ça, j'avais déjà lu. Et c'est encore hyper loin. Je pense qu'on va attendre avant d'aller faire les autres, on va surtout se préoccuper de la quête en cours. Oh, c'est encore un autre. Oh, je pense qu'il m'a dit. Oui, je pense qu'il m'a dit. Mais je pense qu'il m'a dit que je n'a pas été pas. Donc, on va l'impression que je ne m'a pas été pas. Je pense que c'est le même dernier. J'ai la même question. Ouais, je pense qu'il m'a dit. C'est le même temps qu'il m'a dit. J'aurais fini par y arriver cette quête ! Chargement ? Comment ça chargement ? Il ne sait pas charger les quartiers correctement. C'est du nouveau toit. Je n'ai pas pu appuyer sur R. Je vais lui donner le traitement anti-fatigue. Tu n'es pas un débat, monsieur. T'entraîner toi est ma responsabilité. Et tu as ma grâce pour cela ? Qu'est-ce que c'est ta tête, monsieur Guzmacher ? C'est trop c'est que j'aimerais pas parler avec le docteur. On peut récupérer. Je dois aller maintenant. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Voilà. Lui, on lui a donné son traitement. Il va falloir refaire un nouveau traitement contre la fatigue et aller le porter dans d'autres quartiers. Si il va falloir faire contre le rhume, il faut le rencontrer pour savoir. Et où est-ce qu'il est ? Il va falloir. Bonsoir, madame. Bonsoir, docteur. J'ai fait inquiries sur les hommes qui m'entendent, madame. Je n'ai pas voulu que un mortier ait ce genre de courage. Parlez, docteur. Pourquoi ils m'entendent? C'était une erreur. Ces l'entendent, en fait, ils cherchaient une creature très différente. Mais ils m'entendent. J'en savais. J'ai devenu malheureux. Ces l'entendants ont découvert moi. Mais ils ne connaissent pas ce que je suis capable. Si vous acceptiez des conseils d'un mortier, je pense que vous devriez assumer un profil bas profil. Et simplement disparaître dans les ombres. C'est vrai. Et vous m'avez servi bien, mortier. Prends ça comme la nourriture. Peut-être que je vous permettez d'apprendre profil de mon sang. Un échantillon de sang riche liquide. Ohhhh. Fais-le, Thelma. Qu'est-ce que tu sais vraiment sur les vampires? J'ai vu un et il me l'a vu. J'ai regardé l'entendre et l'entendre. J'ai vu ses terribles wounds healent quand ses victimes mouraient. Et puis je savais que j'étais save. C'est-ce que tu as vu en fait ? Thelma était témoin du meurtre d'un homme étreint par un vampire. Un vampire. Ici, à Londres. Oui. Et c'est la réponse à ma douleur. Je dois boire et me tuer pour régénérer mon corps. Je suis un vampire aussi. Tu n'as pas idée de ce problème que t'espoir pourrait causer par des mauvaises personnes, Mme Halcroft. Tu dois arrêter de faire cette nonsense, maintenant. Pourquoi peur la vérité ? Des choses qui vivent dans l'ombre, Dr. Reed. Des choses qui vivent dans l'ombre. Des choses qui vivent avant cette île même avait un nom. Je vais te laisser, Mme Halcroft. Voilà, cette enquête s'est faite. On va leur faire un traitement contre la fatigue. On va laisser au mal. On va mettre des règles en haut. On va laisser un réel dans leyer. On va mettre des règles en haut. Comme je l'ai mis, on va mettre des règles en haut de dame. On va mettre des règles en haut de l'ombre. C'est sur les tablis. Ce qui la peut passer à un tournage. Qui est sur les tablis ? Est-ce qu'il est ? Ah, les sérums sont légers, j'ai restauré maintenant 60 points de sang. Bon, les armes on va oublier, qu'on peut les améliorer, on peut les améliorer. On va les vendre, ce qu'on ne peut pas démanteler. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Doc. J'ai envie de choisir, Doc. Bonsoir. 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 Je ne vais pas vendre les traitements. Ça me va rapporter 10 pièces d'or, c'est ridicule. Je n'ai même pas regardé combien j'avais au total, 154, il n'y a toujours pas assez pour les 315, je retourne dans l'autre quartier et que j'aille administrer un soin. U est toujours là, personne n'a l'air décidé de venir le chercher. Pour retourner dans l'autre quartier, il fallait passer par là. Pas le temps. Et par là. Si passer par là, ça ne ferait pas un raccourci. Non, ça mène juste ici. Ah si. Voilà. Et c'est quand même verrouillé. Ça va aller bien jusqu'à ce que le jeu crache 3 fois et que ça devienne un peu énervant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. mais non pas ça il va se régénérer oui j'ai vu ça tu vois que c'était pas si dur que une off memory c'était surtout très long très long et je joue en difficile d'arc ong ce qui a difficulté max et lui je veux le tuer parce que je pense que c'est un ennemi unique mais faudrait que j'y arrive problème c'est qu'il s'est régénéré vers les snakes skin voilà c'est qu'il s'est régénéré toute sa vie en me bouffant punaise c'est quoi comme style de jeu c'est narratif avec des avec des éléments d'action rpg c'est par ceux qui ont fait life is strange mais c'est sorti à un moment déjà et bon à la base j'allais quand même administrer un traitement mais je veux quand même me le faire celui là et tiens toi qui aime kingdom hearts snake skin en ce moment darkong est en train d'essayer de tous les platiner mais non mais comment il m'a chopé j'étais même pas devant lui il s'est tp sur moi la physique est bizarre des fois dans le jeu voilà je l'ai eu et celui et c'était un ennemi unique puisque j'ai obtenu du sang robuste et là il y avait un coffre il y avait deux coffres un grand couteau un grand et beau couteau avec un nom gravé sur la lame c'est pas c'est pas une arme qu'est ce que c'est si c'est pas une arme non c'est le couteau de clé d'accord engagez-vous une recette de pain de viande non je fais pas de pain de viande j'ai jamais non plus goûter un pain de viande je sais pourrais pas dire si c'est bon ni ce que ça vaut on retourne dans le premier quartier parce qu'il faut que je donne un traitement tant que le jeu ne crache pas entre les doigts parce que sinon ça va me faire rager ah tiens je n'étais jamais entré ici ah ben on va fouiller il n'y a pas d'âme oh lettre de candidature comment vas-tu mon vieil ami ça m'a fait vraiment plaisir ça m'a vraiment fait plaisir de te voir la semaine dernière la prochaine fois tu dois me laisser tu dois me laisser te payer une tournée j'espère que tout se passe bien et aux côtés de la ville ici dans ton ex quartier la situation ne fait qu'empirer clé devient de plus en plus violent il ne parle que d'étendre notre territoire alors que le nombre de nouveaux venus souhaitant s'en tailler un bout ne fait que grandir les wet boot boys sont dans des sales draps j'en ai bien peur j'ai donc pensé à ce que tu m'avais dit la dernière fois que nous sommes vus au fait que tu n'avais jamais regretté d'avoir quitté le gang ton seul regret soit ne plus jamais pouvoir mettre les pieds dans liste end à moins de vouloir recevoir une bonne dérouillée ou pire et bien je veux que tu saches que tu auras ma protection si jamais tu décides de refaire un tour par ici peut-être qu'on pourrait se revoir pour parler à faire et discuter d'un nouveau job pour moi comme tu le sais j'ai toujours été bon avec les chiffres alors si jamais tu as besoin d'un comptable dans la compagnie n'hésite pas à en parler ok fasse le bonjour à ta femme de ma part wet boots boys pour la vie mon frère Boots Big Digby d'accord a découvert quelqu'un Bouss a déjà essayé de travailler de trouver un nouveau travail pour pouvoir quitter les wet boots boys d'accord si si ça se fait en France mais c'est pas... j'en ai jamais mangé pour autant là pour lui il faut que tu donnes un traitement anti fatigue si si ça se fait évidemment que ça se fait on pique l'argent au passage est-ce que ça m'a déverrouillé une quête secondaire par hasard ? non il est malade le monsieur attends... est-ce qu'il est malade ? il a un rhume c'est vrai il faut que je lui porte un traitement il va falloir que je retourne dans cette zone pour lui donner un traitement punaise fait on m'a pas pu ouvrir un raccourci on va plus ouvrir un raccourci Ah il est là ! Ah d'accord, ça y est le bot qui donne enfin la bonne annonce depuis le temps. Bon au moins, lui, on l'a rencontré. Ah oui, c'est quand Nice and Ready avait fait quoi d'elle pour en supprimer une qui était un test ? Et bien son message a priori a été trouvé subversif par le bot. Alors, dites-moi sur votre gang. Quoi ? Tu as une mort ? Tu veux vraiment me répondre à ça ? Eh bien, oui. Tu sembles très fier de ton statut. Pourquoi ne me dites-moi qui es-tu ? Oh, c'est lui ! Oh, c'est lui ! Oh, c'est lui ! C'est comme ça que ça s'appelle le studio. D'ailleurs, je l'ai platiné. Et je n'y rejouerai plus jamais. Enfin si, théoriquement, il faudrait que je fasse les trophées liés au DLC mais j'ai la flemme. Qu'est-ce que tu peux m'en dire sur ce passé ? Les choses n'ont pas trop mal grâce à nous. Nous donnons les gens ce qu'ils ont besoin et nous contrôlons le jeu. Il y a beaucoup trop de remplissage inutile. Il est très bien. Il vaut le coup. Mais disons que pour 40 heures et quelques d'histoires, même pas 20, 30 heures d'histoires, tu as 40 heures de farm. T'as 40 heures de remplissage de quêtes qui ne servent à rien, de donjons vides. C'est peut-être l'amant d'Edwina Cox, mais c'est elle qui riche vraiment le gang. D'accord. Elle, on la connaît pas. Edwina est peut-être l'amante de Booth Higby, mais celle qui est toujours... Oui, merci, c'est le même indice. Il y a trop de donjons vides, il y a des catars à rallonges. Le jeu est bien, mais c'est beaucoup trop rempli. Il n'y a rien d'autre à apprendre. C'est bon. Eh bien, donc t'es sorti de la maison en fait. Ou t'étais bugué, t'étais pas là. Bonne soirée. Je suis Docteur Reed. Pouvez-je te poser quelques questions ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu veux ? Comme je l'ai dit, je suis un docteur. De l'hôpital Pembroke. L'hôpital Pembroke. Je sais pas si il joue, mais tu peux lui demander. Il te répondra. Je ne suis pas là pour collecter des payements, Mme... Mme Edwina Kotz. Alors, qu'est-ce que tu veux ? En fait, elle vend quelque chose de moi, peut-être ? Oh, elle est vendeuse. Qu'est-ce qu'elle vend ? Est-ce qu'elle vend une arme unique ? Non, elle vend des balles, des morceaux de poignet. Elle vend rien. Bonne soirée. Qu'est-ce que tu peux m'expliquer sur ton travail ? Je suis un professionnel. Ah bah voilà. Tu as ta réponse, Arkong. Moi aussi. Et l'Arkong aussi. Je suis un professionnel. Je peux trouver un docteur qui peut passer librement sur la ville. Tu es assez blunt, non ? Je m'aime les gens qui savent ce qu'ils veulent et dire ce qu'ils pensent. C'est un moment de grande opportunité pour ceux qui sont prêts à embrasser leur destinée. Je ne suis pas allé voir tout simplement parce que je n'ai pas envie de voir tout simplement parce que je n'ai pas envie de voir tout simplement. Alors je ne suis pas allé voir tout simplement parce que je n'ai pas envie de spoiler du DLC. Et je laisse Darkong me donner les bonnes informations pour ne pas me spoiler. Booth et Edwin Hacox ont récemment tué un homme en guise de représailles. Alors je laisse Darkong me donner les informations qu'il ne spoil pas quand il en a. Voilà et donc elle a... hop. C'est le même indice. On est au courant. D'ailleurs Darkong j'ai tout à l'heure il streame pendant que je streame aussi. Verse by Sleep sans doute en expert ou en critique si tu as déjà fini le mode expert. Je ne sais pas. C'est une nouvelle carte secondaire. Qu'importe quoi. Et depuis que tu es un doctrinal, peut-être que tu peux accéder à l'abandonnée et te rappeler à ces bâtards de ce qu'ils ont. Vraiment ? Tu ne penses pas que c'est un peu plus excessif ? Les bâtards, tous de eux. Ah ça par contre la date de sortie du DLC ça m'intéresse. Et ton conscience est claire. Tu tuerles sans hésitation. La violence est un outil efficace docteur Reed. Quand utilisé correctement. Donc tu décides qui vivent et qui mourent. Juste comme ça. Non c'est pour les live PC parce qu'il y a une commande sonore. Normalement Snake Skin. Et vu qu'on est sur la console, on n'est pas sur le PC. En janvier. Ils avaient dit cet hiver. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je ne sais pas. Un de nous a été mort par ce bâtard communiste. Mais il n'a pas craqué pendant longtemps. Donc tu n'as aucune idée de ce qui s'est vraiment passé. Mais tu l'as exécuté en tout cas. N'importe qui ne s'est foutu avec le jeu. C'est presque la date de sortie du jeu en fait. C'est notre territoire et c'est notre loi. Encore une fois. Qu'est-ce qui se regarde avec toi ? Qu'est-ce qui se regarde avec toi ? Toute-moi Edwina, est-ce que le sentiment est neutre ? Tu n'as aucune idée de la réfrésion que la femme peut recevoir une réplacation. Ce seul DLC sort un an pile après la sortie du jeu. Hum, je prends ton travail. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce qui est-ce qu'on a parlé de ces choses ? Qu'est-ce qui est-ce qu'on a parlé de ces choses ? Je n'ai pas suivi le dialogue parce que je lisais le chat, mince, qu'est-ce qu'elle a dit ? On va lire ça. Ahhhhhhh! Premier mauvais choix que j'ai fait. Et mince, je me suis fait avoir. Ah, je me suis fait avoir. Ça m'apprendra à lire. Ça m'apprendra à lire. Donc je n'aurai pas tous les choix de conversation. Ahhhhhhh! Les collectifs de Kingdom Hearts, les coffres. Ah, il faut y chercher les coffres. Il faut y mettre de l'argent dans les collectifs de la vraie vie. Et là, si j'avais dit, elle le manipule, j'aurais pu avoir un indice. Et donc il va se faire avoir. D'accord. 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 Les gens n'étaient pas là avant. C'est à toi que je dois donner un remède. Je dois lui donner. Je dois lui donner un remède. Je dois donner un remède. Oui, oui. J'ai vraiment mangé trop de temps aussi. Je suis Dr. Jonathan Reed. Je suis d'Aison Delaney. Je vais essayer de te rappeler. C'est un moment. C'est un moment. Tu as besoin de l'aide médicale ? Oui. J'ai une mauvaise chose à lui dire. Je lui avais pas parlé. Il me semblait que je lui avais parlé. Il me semblait que je lui avais parlé. Ah non. Je lui avais pas parlé. Bon, on va lui parler. Qu'est-ce que tu fais pour vivre, Mr. Delaney ? J'ai mangé. J'ai mangé au matin et à la nuit. J'ai mangé à la nuit. Et puis j'ai mangé plus. Tu n'as pas travaillé ? J'aimerais le faire, mais je n'ai pas le temps. J'ai pas dit ? J'ai mangé au matin et à la nuit. J'ai mangé à la nuit. Pourquoi tu as mangé tellement ? Peut-être parce que j'ai préféré mourir lentement. Mais tu peux mourir rapidement à de l'alcool. Mais tu peux mourir rapidement à de l'alcool. Tu es très triste. C'est parce que j'ai un docteur. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as aimé à cette partie de la ville ? Surtout pour les cheveux drinks ? Qu'est-ce que tu es tellement certaine ? J'adore cette neighborhood. C'est tellement amoureux. C'est tellement joyeux. Pourquoi tu es tellement cynique ? Le cynisme, c'est la façon de l'expression de l'alcool. Mais on va s'arrêter après bientôt. On va juste regarder avec qui on peut parler. Allez se reposer et voir ce qu'il se passe. Et s'il y a une quête rapide, on la fera. Mais sinon, on va s'arrêter. Il va falloir que je monte toutes les parties de live. Vu que le jeu a craché trois fois. Il va falloir que je monte le live en une seule partie. Ça va être... Ça va être relou. J'espère que demain, il ne plantera pas le jeu. Parce que sinon, ça ne va pas être... Ça va être sympathique. C'est pas le temps. Surtout pour le temps. C'est pas le temps. Il n'y a pas de raison pour les réunir. Le vie est sans doute et puis nous mourrons. C'est ça ? C'est ça ? C'est pas le temps. Il y a quelques années, quand j'ai pensé que un homme résolue pouvait changer les choses ici pour bien, la tragédie se passait à l'intérieur. C'est quoi de tragédie ? C'était une bombe. Il a explosé. Il a tué beaucoup de gens. Metal et de l'eau partout. Chant. Le feu. La fenêtre de la chapelle. Le lit de la chapelle. Le lit de la chapelle. Tu as perdu des gens que tu as aimé cette journée, n'est-ce pas ? Je l'ai perdu tout. Mais tu sais ce que c'est le pire ? Je ne me souviens même pas où ça a été. J'ai brûlé tellement pour que je l'ai oublié. Et maintenant je ne me souviens pas où ça a été. Je ne peux pas payer pour que j'ai mis le jour. Je suis désolé, monsieur Delaney. C'est bien. Si tu as trouvé le place, juste une quête secondaire. Il a beaucoup de cas de secondaire à l'enjeu. Il a beaucoup de cas de secondaire à l'enjeu. Je n'empêche. Il a beaucoup de cas de secondaire à l'enjeu. Je n'empêche. Il a beaucoup de cas de secondaire à l'enjeu. Il a beaucoup de cas de secondaire à l'enjeu. Il a semblé que tu étais un idéaliste. Il est honnête. Non, monsieur. Je suis un anarchiste et je crois que l'excluse propriété est une robberie de nature. Je voulais que le nouveau monde se réjouer de l'enjeu, Dr. Wind. Non. Tenu un indice. Dyson était un anarchiste radical convaincu qu'il était plus jeune. Quand il était plus jeune. Je pense que les mondes sont très faues. Non, c'est de même que nous pouvons tous choisir pour l'enjeu. Mais les plus de nous sont trop weak, trop corromes et trop culpables. Je n'ai pas d'acheté, mais les autres viendront. Je veux savoir plus sur votre passé comme un anarchiste, Dyson. Je suis encore un anarchiste, docteur. Ne fais pas mal. Je ne me souviens pas à la violence comme un outil pour changer le monde. Pas comme mes camarades. Tu crois en une révolution sans sang ? Je ne crois pas encore beaucoup, docteur. Mais je vais te dire, je préfère que je préfère votre idée de la paixement de changement. Je préfère ça beaucoup. Ah, on n'a plus rien à lui dire. Parce que j'ai de nouvelles choses à dire avec Lucie. Bonne soirée, monsieur. Tu me souviens ? Bien sûr, je l'ai. Tu es un homme qui a été très perdu quand il a entré mon bar quelques nœuds avant. Merci pour votre hospitalité. Je suis Jonathan Reed, par exemple. Je suis encore Tom Watts. Bienvenue, docteur. Je suis encore un ami. C'est bon. Qu'est ce que tu peux me dire de cette partie de l'époque ? Non. C'est pas si mal ! Merci aux gens comme les Genres du p保., Qu'est-ce qui? Sean Hanson, notre propre riv学 à l'Ole ? On s'est pas reposé une seule ? On s'est reposé combien de fois ? Une seule fois, je crois. Même pas. Je comprends pas pourquoi il dit plusieurs nuits alors. Dans l'épidémie, mes emplois sont basés. Comment peut-il un médecin vous aider dans ce sujet ? J'ai une petite maison, juste devant la ligne de quarantaine. Peut-être que si vous êtes un docteur, vous pourriez aller et revenir ? Les docteurs ne sont pas immunisés à la maladie, vous savez. Très bien. Montrez-moi où il est et je vais voir ce que je peux faire. Merci, monsieur. C'est la clé pour entrer. C'est plus pour sauver beaucoup d'eau dure. T'es quelque chose d'une figure-là autour de vous. J'ai juste brûlé de l'alcool pour tous ceux qui oublent leurs troubles. Sean Hampton est le seul qui leur donne l'espoir de long terme. Je sais qu'on va pas continuer l'histoire d'ici un bon moment. Ou quelque chose comme ça. N'importe quoi que quelques mots humains et une botte de gin ne peuvent pas résoudre. Sabrina est très passioné de toi, Tom. J'aime elle aussi. J'enre les André. Je sais que je suis une boss et que je suis plus vieux plus dur, et tout. Mais je n'en ai vraiment bien sûr. C'est-ce qui te fout ? Sabrina est une fille frise. Elle se porte comme un prouhisiin. Je ne sais pas si je peux lui importer ça de l' Bonsoir, monsieur Watson. C'est toi, monsieur. Non, je n'ai jamais vu. C'est une première fois. Les clientes qui font ce qu'il n'y a pas d'arrivée. Ils ne sont pas en train de faire des taux. Je suis beaucoup plus moi-même que quand je suis en train de faire. Parfois, je suis Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Bienvenue à la Turquoise Turtle, alors, docteur. Je suis Sabrina Cavendish, comment peux-je t'aider ? Qu'est-ce que tu peux m'expliquer sur cette région ? Les gens n'apprécient pas cette ligne de question autour de là. Il faut que tu fasses plus attention à ce que tu dis, monsieur. Tu es concerné, madame Cavendish. C'est une mauvaise borough. La plupart des gens que je connais sont peur. La plupart des locaux vont te rouler de l'autre, ou de l'autre. Tu as le mieux que tu es en train de faire. On a un avis. Sabrina pense que les docks sont un quartier dangereux. Elles ne s'y sentent pas en sécurité. Si tu n'es pas certain de ta sécurité ici, les docks peuvent être le bon endroit pour toi. J'ai des responsabilités. Et c'est pas que je n'ai pas le argent pour bouger à quelque chose d'autre. Ce endroit semble, comment dire, très colorant. Je suis sûr qu'il a plein de histoires à dire. Nous avons des gens de toutes sortes ici. C'est ce lieu rare dans les docks où tu peux manger sans être bâtissé. Au moins, ça n'a pas encore fait. Ton boss doit être assez le négociateur pour faire un certain accord. Oui. Tom est un grand bloc. Mr. Hampton, qui s'adresse le night asylum, est le seul autre homme qui est capable de garder la paix ici. Donc, cette bar est de territoire neutre ? Oui. Tom est convaincué que c'est quelque chose que les locaux ont besoin. Personne n'a jamais pris une arme. C'est une des raisons que j'ai accepté le travail. Sabrina, dis-moi sur tes vrais sentiments pour ton boss. Je l'aime, Tom. Je ne suis pas malade de ça. Je ne suis pas malade de ça. Je ne suis pas malade de ça, Nava. Je ne suis pas malade de ça. Ou ma complexion. C'est bon. Ils ont marié en Londres. Et là je suis. Au revoir, Miss Camden. C'est pas énorme l'argent qu'on trouve. Je ne peux pas entrer. C'est bon. C'est bon. Après, on va prendre le temps pour planer le futur. C'est bon. On va voir. Pénurie de produits. Vous trouvez les faux soyeurs. Ah oui, c'est loin. D'accord. Non, c'est pas ça. Ça, c'est où ? C'est un peu plus proche. Ça, c'est encore plus loin. L'histoire, c'est là. Il faut que je rentre son couteau. Il faut que je donne un traitement anti-rhume. Il faut le prouver, déjà. On va faire ça. On va faire ça. Pas très loin. On va faire ça. Il y a 10. On va faire ça. Allez. Il ne m'a rien donné. Lui, il m'a donné quelque chose. Un jeune arrêté pour tentative de meurtre. La nuit dernière, un jeune homme du nom de Tom Watts a été appréhendé par la police pour une tentative de meurtre sur le célèbre restaurant, dans le célèbre restaurant The Silver Bull, la clercie d'argent. Sur Percival Street, le suspect a été aperçu devant le restaurant un pistolet à la main, disant que les clients, pendant près d'une minute, s'en tirent un seul coup de feu. De témoins ont immédiatement signalé son comportement. Watts s'est laissé arrêté sans repos de la distance, mais il a refusé de fournir une explication pour son geste et n'a donné que son nom. Son pistolet était chargé à attester l'un des policiers et en répondu à nos questions. Watts reçoit sans doute la plus grande fermeté de la part de la cour. De sa majesté pour ses agissements, le jeune homme devrait recevoir une sentence de quelques années, emprisonnement au moins. Ça fait un nouvel indice. Il a fait de la prison pour tentative d'homicide. Les bouteilles. On peut garder ce district à l'intérieur pendant un peu de temps. Où je descende ? Aller arrête le feu ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Mais non, il m'a... J'étais même pas devant lui, il m'a chopé ! Quoi ? Oh, c'est chiant ! Comment il est arrivé derrière moi ? Je ne l'ai même pas vu faire le tour. D'où est-ce qu'il est apparu ? Qu'est-ce qu'il est apparu ? Qu'est-ce qu'il est apparu ? Ouais, on est reparti. Sous-titrage ST' 501 Non, mais non. Ça va être long de tourner en rond. Non, peut-être que j'aurais dû faire une partie où se tue tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Par contre, à 19h30, que j'ai réussi ou pas, on s'arrêtera. S'il ne faut pas exagérer, je n'ai pas envie. Je m'éternise trop. Parce que surtout, je vais en avoir marre au bout d'un moment de tourner autour d'un camion avec trois scales en train d'essayer de me bouffer. J'ai réussi à battre un boss niveau 18, juste en lui mettant des coups qui ne lui faisaient rien comme dégâts, j'ai réussi à le battre. Alors, je peux battre ces trois-là. Ah, t'en a un qui est niveau 19 en plus. J'ai réussi à battre. Non, j'ai donné un coup parce que je ne pensais pas qu'il allait me sauter dessus. Je pensais qu'il allait me taper, pas qu'il allait me sauter dessus. C'est faisable, mais c'est tellement long. Je pensais qu'il allait me faire. C'est parti. 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 Je ne l'avais pas touché. C'est parti. 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 Je fais ça. C'est parti. 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 Il court. ... ... J'est parti. C'est parti. Moi, c'est parti. ... connerie. C'est parti. ... 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 ça c'est bien mais non et non punaise là le dash qui me fou dans des sens c'est ah j'avais pas vu qui se protège mais non dans mon dos j'avais pas vu qui se protège j'en ai marre j'en ai marre il suffit que j'ai les deux et ensuite je le bourre au coup qui assomme l'autre il suffit il suffit il suffit il suffit il suffit Oh ! mais non mais d'où il m'a eu c'était très dangereux ce que j'ai fait mais faut que je récupère du sang mais d'où j'ai appuyé sur le dash j'ai appuyé sur le dash bordel de bordel j'appuie sur le dash je vais bloquer contre un truc qui m'a empêché de lâcher ça m'exaspère je gagne 3 xp à chaque fois que j'en tue c'est ridicule c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà j'ai réussi à en tuer un rapidement et celui niveau 19 il a perdu la moitié de sa vie allez voilà il m'a rien droppé et lui il m'a droppé un truc là je veux bien gg parce que quand même c'était pas difficile de faire ça on sait qui lui on le sauve on s'arrête là c'est parti c'est parti c'est parti je vais venir le trouver moi-même pour obtenir quelques réponses je vois mais comme je l'ai dit à votre tête c'est parti c'est parti c'est parti il est là il est en bonne santé c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti j'ai gagné de l'exp mm pour l'avoir sauvé on va se servir j'ai un objet à prendre lettre ensanglantée ma chère mère quoi qu'il puisse m'arriver n'oubliez jamais que votre fils vous aime je sais que vous n'avez pas toujours été d'accord avec la façon dont j'ai choisi de vivre ma vie mais je refuse d'en changer je suis né j'ai grandi dans cette partie de la ville et je ne supporte pas ce qui est en train d'arriver à mon quartier sa population récemment j'ai pris une grave décision j'ai décidé de m'opposer à la tyrannie d'une minorité trop puissante je sais qu'ils vont riposter mais je suis prêt à leur faire face grâce à vous j'ai toujours aimé lire maintenant que je suis sur le point de passer à l'action je ne peux que citer ce cher etienne de la boétie les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux je refuse d'être à genoux mère je veux vivre debout quoi qu'il m'en coûte à vieux ma chère mère jac ça fait une nouvelle quête et c'est où dans le quartier où j'étais avant on va rester sur celle qu'on faisait déjà celle-ci la notre a récupéré on va s'arrêter là d'arc-enjeu une bonne soirée toi y'a rien d'autre à dire je vais rendre cette tonneau là que je suis censé rendre depuis je sais pas combien de temps ah mais il y en a là il y en a partout il y en a un qui m'a vu il est niveau 9 ça va j'ai franchement pas le temps de m'occuper de vous ça va ça va je vais les avoir ah mais c'est la fin de leur zone d'aggro ça c'est parfait c'est moi où il a gagné un niveau je sais pas ce qu'il fait non non mais je veux pas me faire buter par un merci on prend tout mais d'où tu m'as vu toi mais d'où tu te réveilles je sais pas On monte là, on sera bien. Voilà, on n'en parle plus. Voilà. Texte en braille, ah bah tiens. J'ai besoin de quelqu'un qui peut lire ça. Ah j'ai gagné de l'XP. Et j'ai ouvert le raccourci. Merci. C'est un méchant lui. Ah je suis ici. Non, 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 j'ai une quête à rendre. Allez, je rentre cette quête. Non, non, ça va. C'est un méchant. 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 Recevoir un appel à cette heure-ci. Si le jeu crache, je vais faire un scandale. Bon, où est-ce qu'il est le bar ? Bar, a priori, est par là. Non, je m'en éloigne, mais se trouve-moi ce bar, j'en ai marre. Tout droit, je vais tout droit. 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 Mais pourquoi tu n'arrives pas à courir ? Qu'est-ce qui me bloque ? Par là. Là. Je l'ai trouvé. Qu'est-ce qui me bloque ? Qu'est-ce qui me bloque ? Qu'est-ce qui me bloque, Tom ? Ta maison n'était pas remplie. Elle était habituée par des vigilantes. Je suis désolé, Dr. Reid. Mais j'ai pensé que ces Prévenguards voulaient laisser quelqu'un comme toi passer sans problème. C'était déviouant de toi, Tom. La prochaine fois, tu peux bien aller toi-même. Je m'en remercie, Dr. Mais... C'est juste que je préfère éviter la loi, ses renforcers, et tous les hommes en uniforme. Ici, c'est ton bouche. J'espère qu'il va abonner vos clients. Je m'en remercie. Just try not to kill anyone with this poison. Je m'en remercie, Dr. Most of our customers are less agreeable when sober. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all. For women, it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way ? Are you not worried about her safety ? C'est sûr que je suis. La vérité c'est qu'elle est plus tôt que moi d'intérieur. Elle a juste de apprendre à la compréhension. Oh je t'ai fait ça. Je suis un vilain. Tant que la pauvreté et l'espoirent le show, je ne vois pas comment ça changerait. La misère aime la compréhension, comme ils le disent. Vous ne vous sentez pas en train de rester dans un territoire violent et criminel ? J'ai fait paix avec mon passé violent, Dr Reed. Je ne peux pas être un pacifiste, mais je ne suis pas encore angry. Tom affirme avoir renoncé à sa vie de criminel. Fais-le-moi sur ton arresté pour l'étranger, Tom. J'ai essayé de tuer quelqu'un. J'ai été arresté. J'ai payé mon argent et je n'ai rien à perdre. Vous pensez que la prison vous a changé ? Vous avez fait un meilleur homme ? Non, je ne sais pas ce que ça. Tout ce que j'ai apporté c'est des mauvais souvenirs. Des douleurs. Et un tâteau d'un bleu. Mais tu te ressens de tes sins ? Tout ce que je sais c'est que je suis en paix. J'ai fait ce que j'ai fait, mais je ne le ferais pas encore. Ça fait que je suis un homme meilleur ? Je ne sais pas. C'est ce que tu veux dire que vos clients connaissent ce que vous avez apporté ? Oui, pourquoi pensez-vous que c'est le dernier pub ouvert ? Je n'ai rien à couper et je n'ai pas jugé. C'est un élevé pour beaucoup de gens ici. Tu as essayé un mort. D'as donné des détails. Je suis donné un ordre. Un ordre pour tuer. Je suis un ordre pour tuer. Je suis un membre d'un gang en tant que temps. Un homme bon, douleur, douleur. Pourquoi tu as-tu reçu ? Parce que j'ai finalement eu l'impression d'un. C'est très utile. Est-ce que tu as-tu une idée de ce que c'est d'être respecté quand le reste du monde te dit ? Donc tu as-tu un ordre pour tuer quelqu'un ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas si tu peux comprendre, mais... Je ne pouvais pas tuer. J'étais juste là, j'étais en train de mettre ma main. Quelqu'un me a vu. J'ai perdu. Pourquoi tu ne pouvais pas tuer ? J'ai perdu. 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 J'ai perdu le temps pour lui. J'ai perdu pour sa vieillesseur, et un vieux facile de facile de prendre. Et puis, quelque chose a happened. J'ai perdu. J'ai perdu une vie triste, violence, sans malte. Peut-être que de parler de la paix. Tu as réalisées, que tu j'es vivante avec rien mais de doucement. Non, pas vraiment, j'ai acknowledgement avec ma vieille. Je vais en plus avoir juste de être bon à la personne. Et du coup c'est lire qu'elle a des nouveaux choix de dialogue. C'est pourquoi j'ai venu à la Turtelle au premier lieu. La plupart des gens s'éloignent parce qu'elle. Pas moi. J'ai pensé que un homme comme lui pourrait me donner une stabilité, tu sais ? Au moins d'une certaine manière. Et je n'étais pas malé. Fais-moi, Sabrina. Est-ce que vous croyez que Tom a renouvelé sa vie de crime ? Il m'a prouvé à moi chaque jour. Tom Watts est un bon homme. Un de les meilleures. Et vous ne pensez pas qu'il pourrait falloir dans ses façons ? Nous pouvons tous faire des mauvaises choses, Dr Red. Et nous ne savons jamais ce que nous sommes vraiment capables jusqu'à ce qu'il est trop tard. Au revoir, Mme Camden. Je pense que les gens auront le couteau. On ira le rapporter. Ça, ça va patienter parce qu'il faut que je refasse un remède contre le rhume pour que je lui apporte. Il faudra explorer le quartier mais j'ai tellement pas le niveau. Et ensuite, après avoir fait clé, on fera toutes les quêtes qu'il y a à faire ici. Du moins, tant que ça ne m'envoie pas trop loin. Quoi qu'on peut regarder déjà. Celle-ci. On va voir. Ça m'emmènera où ? Non. Ça m'emmènera au début donc ça va. Je ne suis pas encore retourné au début. Ça. Où est-ce que ça m'emmène ? Ah, mais merci Rabid pour le follow. Ça m'emmène ici donc on le fera aussi. Celle-ci, elle m'emmène out quête. Ici juste à côté donc on les fera aussi. Celle-ci, on l'a vu. Celle-ci. C'est juste au même endroit pour ça. C'est ça. Demain je ferai... D'abord la quête de clé pour lui rapporter son couteau. Et ensuite toutes les quêtes du premier quartier. Enfin du second quartier plutôt. Et du coup tu arrives à la fin Rabid malheureusement. En espérant que demain le jeu ne crache pas autant. Ce serait... Ce serait dommage. Enfin ce serait surtout très horripilant. J'aurais fait des 4 secondaires c'est déjà assez bien. Bonne soirée. Donc demain je pense vers quelle heure ? Début d'après-midi ? 14h ou 15h ? On verra. 15h plutôt. En même temps ça dépendra aussi du temps que je vais devoir faire pour monter les 3 crashs du jeu. Et avoir un seul live. Enfin une seule rediff de live et pas en plusieurs parties. Ça dépend si je le fais là tout à l'heure après ou demain. On verra. On verra. Aimee.